Les gens comme Georges Soros, qui militent pour cette ouverture des frontières, ne comprennent en réalité rien à ce qu'est un être humain. L'immigration de masse participe à la mise en danger de cette société. Monsieur Soros est complice des atteintes qui sont portées à la liberté et la prospérité de l'Occident. Mais toute la cause raciste ou racialiste, ou appelée-la comme ça, que l'on met souvent sur le dos de l'extrême droite, n'est pas du tout Yine. C'est la gauche qui a mis tout ça en avant. Moi, je défends les causes de minorité. Il y a des minorités vraiment que je tiens à défendre, je l'ai dit aujourd'hui. On va parler par exemple des chrétiens ou des Ouïghours en Chine, ou des Tibétains, ou des gens de San Lugon. Tous ces gens-là sont persécutés par le régime chinois. Et qui en parle en France ? Non, on vient de vous expliquer que c'est que chez nous, les minorités sont maltraitées. On oublie l'héritage du passé. On oublie l'héritage de la famille, des religions. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, va où il veut. Bon, voilà, tout ça s'appelle des droits et tout ça s'appelle le progrès. Mais ce n'est pas un progrès, de mon point de vue, que pour ces gens-là, qui sont des apprentis sorciers, veulent en fait transformer le genre humain et probablement l'amener à sa perte. C'est comme ça que je vois les choses. Bonjour Olivier Piacentini. Bonjour Yine. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. C'est toujours un bonheur de rencontrer les auditeurs de NTT France, qui je crois sont de plus en plus nombreux, donc à l'écoute, pour se réinformer et apprendre vraiment la réalité, la réalité des choses et des événements qui nous accablent actuellement et donc pas la soupe habituelle des grands médias. Et je pense maintenant notre bibliothèque que vous connaissez, vous êtes équivain politologue. Oui. Vous avez écrit plusieurs livres concernant la mondialisation. Voilà, mon dernier qui est ici, La mondialisation, le mirage mondialiste, qui est un succès de Librairie, puisqu'il a été pendant plusieurs semaines premier des ventes de livres politiques en France, en Suisse et en Belgique. Donc, c'est un livre qui a très bien marché dans le contexte actuel où les gens ont vraiment besoin de décrypter la situation de façon un peu plus réelle et réaliste que ce qu'on veut bien nous raconter, encore une fois, sur les canaux principaux de la télévision. Et aujourd'hui, notre sujet est George Soros et son ingérence dans le monde. Et beaucoup de monde, beaucoup de gens considèrent George Soros comme un philanthrope. Oui. D'après vous, qui est George Soros et d'où vient son argent ? D'où vient son argent, c'est très simple. Là, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui est rentré à la City de Londres au début des années 80 et il est rentré par la petite porte. Il est rentré en tant que, je crois, coursier, magasier, agent de nettoyage même, enfin, ce que j'ai vu. Alors, c'est un jeune qui a vécu en Hongrie, c'est un hongrois, c'est un juste hongrois, en fait, et qui a souffert dans un premier temps des invasions nazies et ensuite qui a fui quand les troupes soviétiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sont entrées dans Budapest et ont commencé à envahir toute l'Europe de l'Est. Donc, il a fui à ce moment-là, il est en Angleterre, il a étudié, je ne sais plus à quelle école anglaise, assez prestigieuse et puis il est rentré à la City de Londres. Et peu à peu, en côtoyant ses milieux, il est devenu un trader et alors un trader d'exception, quelqu'un qui a véritablement un flair qu'on lui reconnaît exceptionnel, des capacités à prévoir, à sentir les marchés et c'est quelqu'un qui a accumulé une fortune considérable puisqu'aujourd'hui, sa fortune serait évaluée à à peu près 9 milliards de dollars ou d'euros. Enfin, 9 milliards d'euros ou d'euros, c'est à peu près la même chose. Et George Soros, à travers cette fortune accumulée, n'a cessé depuis plus de 20 ans d'investir dans ce qu'on appelle de la philanthropie, ce qu'on pourrait appeler de la philanthropie, puisqu'il est censé défendre les libertés, les droits, à travers le monde, à travers une fondation qu'il a créée, on peut se demander qu'est-ce qui relève de la philanthropie et qu'est-ce qui relève de l'influence et de l'idéologie quand on pense au secteur qu'il a investi et aux causes qu'il défend. Voilà. Mais on va certainement en parler dans les minutes qui viennent. Ces dernières années, il a beaucoup investi dans la politique. Est-ce que c'est quelqu'un… Est-ce qu'il est plutôt passionné par la politique ou il veut justement créer des troubles politiques pour gagner encore plus de temps ? Alors moi, je pense très simplement que c'est quelqu'un qui est pétri d'une idéologie qui l'a chevillée au corps très clairement et que sa véritable passion est là. Alors évidemment, il se sert de l'argent accumulé par ses talents de trader qu'on est obligé de les reconnaître. Alors les talents de trader sont parfois des talents qui peuvent nuire à l'intérêt général. Dans le cas Soros, on va voir tout à l'heure que c'était bien le cas. Mais enfin, on va dire qu'il a un talent à ce niveau et il se sert de cet argent pour faire triompher à travers le monde une idéologie qui l'a chevillée au corps, qui est une idéologie qui est une interprétation personnelle de l'idéologie d'un philosophe qu'on appelle Karl Popper qui avait parlé de l'open society, c'est-à-dire la société ouverte, c'est-à-dire si vous voulez, une société où les gens sont totalement déracinés, libérés, entre guillemets, du poids d'héritage des anciens, de la famille, de l'autorité politique, de l'autorité militaire, de la morale classique, de la religion, etc. Et ces individus libérés, qui vivraient, qui s'épanouiraient à travers leurs propres désirs, évolueraient dans une société qu'on a qualifiée de société liquide, c'est-à-dire qui n'est plus vertébrée, qui n'a plus de colonne vertébrale et où ce sont des individus qui font ce qu'ils veulent, vont où ils veulent, voyagent où ils veulent, les frontières seraient abattues, bien entendu, on est vraiment dans le mondialisme pur et dur, et les gens vivraient la vie qu'ils ont envie de vivre selon les propres désirs qu'ils ont en eux, mais alors, quel est le corpus qui, je dirais, structure ces individus dans la mesure où on prétend les libérer de tout ce qu'ils faisaient auparavant, leur personnalité et leur éducation, c'est-à-dire l'héritage du passé, de la famille et de la religion, vous voyez, bon, alors là, c'est la grande question qu'on peut se poser, mais je pense véritablement que cette société ouverte de Karl Popper est un idéal pour George Soros et qu'il cherche à travers ses investissements dans des fondations, sa philanthropie, entre guillemets, il cherche en fait à faire triompher cette société ouverte qui est son idéal. Est-ce que, du coup, est-ce que ça veut dire la philosophie de Soros et d'établir une gouvernance mondiale, une seule pensée ? Ah oui, là, j'en suis conférenant. D'ailleurs, George Soros appartient au cercle restreint de l'élite du cercle de Bilderberg, ce fameux cercle d'influenceurs de niveau mondial qui est constitué qui est constitué en fait parmi lesquels plusieurs fidélités comme Warren Buffett, Mario Draghi, des hommes politiques comme Bill Clinton, Al Gore, Bill Gates, enfin, il fait partie vraiment du cercle du noyau dur du club de Bilderberg qui milite depuis les années 50 pour l'établissement d'un gouvernement mondial et qui milite de façon parce que quand on me dit ça, on me dit qu'on bautiste. Enfin, tout ceci a été exposé dès la fondation du cercle de Bilderberg par ses deux principaux fondateurs, David Rockefeller, le milliardaire du pétrole américain et M. Warburg qui était le patron de la chaise Manhattan Bank qui tous les deux ont dit que ce cercle avait pour but de faire évoluer l'humanité vers un gouvernement mondial pourquoi pas dirigé par les banquiers, a dit M. Warburg, parce que de toute façon, les banquiers ne feront jamais dire que les politiciens. Voilà ce qui a été dit au début. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté d'établir un gouvernement mondial dirigé par le monde de la violence et bien entendu, George Soros appartient à ce cercle-là et ce cercle de Bilderberg qui se réunit tous les ans a une feuille de route et essaie de promouvoir de nouvelles têtes et de nouveaux leaders à travers le monde dans les principaux pays. Alors, il faut savoir qu'Emmanuel Macron a été convié à s'exprimer au cercle de Bilderberg en 2014. Donc, à l'époque, il était simple conseiller à l'Élysée et il est venu donc à la réunion de Copenhague, la réunion annuelle de Copenhague du cercle de Bilderberg et il a fait un exposé qui est un peu un examen d'entrée. C'est bien évident que quand on vient parler là, c'est pas simplement pour se faire entendre. C'est pour montrer à quel point on est capable de faire avancer la cause de manière à être puissamment aidé par ce cercle de gens qui ont des moyens considérables. Un pouvoir et des moyens considérables. Donc, Macron avait planché sur le thème suivant les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes. Vous avez bien entendu. Les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes. Ça veut dire en gros comment faire pour faire avaler la mondialisation aux classes moyennes occidentales qui n'en veulent pas. En gros, c'est comme ça que j'ai refait la thématique. Apparemment, l'explosé de Macron a beaucoup plu. Les gens ont été convaincus puisque quelques mois après, effectivement, Macron a occupé tous les écrans en France, les ondes, les colonnes de journaux, il fait la lune de Paris Match avec son épouse, Europe 1, VSD, puis toutes les grandes éditions, jusqu'à finir, candidat à la présidence de la République et il gagne. Bon, alors que personne ne le connaissait avant. Donc, on voit bien que c'est un cercle qui a un pouvoir immense pour la bonne raison que les gens qui composent soit des grands hommes politiques, des hauts fonctionnaires internationaux, des patrons multinationales ou de banques. Donc, évidemment, il y a de quoi largement financer les campagnes électorales de M. Macron et financer les médias ou passer quelques coups de fil à droite à gauche pour que M. Macron ou d'autres dans d'autres pays, par exemple, M. Renzi en Italie, on pourrait citer le cas également, se retrouvent à la une et bombardés à la une de toute la presse. C'est un cercle d'influence qui copte des gens pour servir sa cause, la cause qui est celle de l'abattement complet des frontières et des nations et des états-nations à travers le monde. Donc, avec un pouvoir considérable d'influence sur les populations et c'est en ça que c'est d'entre eux et M. Soros occupe par cela un des rôles les plus éminents, c'est l'un des plus combatifs et de ceux qui, je dirais, s'investissent le plus. Et la philosophie de Soros ? La philosophie de Soros a émergé dans les années 79. Ça fait maintenant plus de 40 ans. Et quelles sont ces actions ? On peut peut-être analyser domaine par domaine, par exemple, dans le monde. Oui, oui, oui. M. Soros a lancé une fondation qui s'appelle l'Open Society. C'est-à-dire qu'il reprend la thématique de la philosophie de Karl Popper dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est son mentor, son inspirateur, celui qui a conceptualisé la société idéale à laquelle M. Soros se réfère. Et cette Open Society est dotée de moyens considérables depuis 20 ans, il y a eu plus de 2 milliards d'euros que George Soros a investi dans cette fondation. 2 milliards d'euros en 20 ans. Sa fortune est de 9 milliards d'euros. On a vraiment une part très importante de ces revenus qui sont consacrés à cette fondation. Cette fondation prétend lutter pour les droits de l'homme dans le monde, le respect des droits des minorités, des droits de chacun. Ce qui paraît étonnant, c'est que pour lutter contre les droits de l'homme, on vient un petit peu enquiquiner la France par exemple, puisqu'il y a une des branches de cette fondation qui est l'Human Rights Watch, c'est-à-dire regard sur les droits humains en français. Et cette fondation attaque parfois des États devant les cours de justice européennes ou des droits de l'homme de l'ONU, etc. Et la France a été attaquée, même condamnée par la suite par Human Rights Watch au niveau des contrôles au faciès, ce qui serait discriminatoire. C'est-à-dire que la France a été condamnée parce que, soi-disant, l'État français contrôlerait cette partie de personnes en fonction de leur apparence physique. C'est bien joli de faire condamner la France pour ça. C'est bien joli, mais enfin, Hyn, vous ne pensez pas qu'il y a des pays qui sont peut-être un peu plus concernés par des atteintes aux droits de l'homme que le nôtre ? Vous voyez, on peut toujours discuter. On n'est pas parfait, bien entendu, il y a à peu près tout. Mais soyons quand même sérieux. Je ne vois pas tellement la fondation de M. Georges Soros s'attaquer au Parti communiste chinois, vous voyez, ou aller chercher des noises à M. Kim Jong-un en Corée de l'Union. Vous voyez, bizarrement, là où en Arabie Saoudite, je n'entends pas trop parler, vous voyez, parce que, si vous voulez, M. Soros défend plusieurs causes. La cause des droits de l'homme à travers l'Human War I. La cause des migrants, puisqu'il finance des ONG qui servent de bateau de secours pour les migrants en Méditerranée. Et après, il y a, je dirais, toute une logistique pour leur permettre, une fois arrivés sur le territoire européen, de défendre leurs droits, d'obtenir les papiers. C'est toutes les associations qui sont financées. Accessoirement, sont aussi financées directement par M. Soros des activistes, comme par exemple les No Borders, qui militent un peu partout, je dirais, pour les arrivées massives de migrants et pour que les migrants soient protégés partout où ils arrivent. Et pour essayer d'empêcher, de mettre à mal les tentatives des États de se protéger de ce qu'on mène. M. Soros finance partout la cause des LGBT à travers toute une série d'associations qui sont censées défendre les droits des LGBT. Il finance également la cause de, je dirais, la mort dans la dignité, vous voyez, la fin de vie dans la dignité, c'est-à-dire, en fait, l'euthanasie, pour être très clair, et la propagation du cannabis, l'égalisation et propagation du cannabis pour tous. Donc, tout ça, ce sont des combats qui veulent, parce que, quand on vous dit, on défend la cause des LGBT et en particulier, cette cause est défendue essentiellement dans les pays européens. Il semble-t-il, je ne vois pas tellement de discrimination, d'ostracisation des personnes, des minorités sexuelles, on va dire, il ne semble pas, vous voyez. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut promouvoir ça de manière à ce que la famille traditionnelle et le cadre traditionnel de vie familiale ne soient plus la référence absolue. Je pense qu'au-delà de la défense des droits du LGBT, qu'ils défendent principalement en Europe, quand les homosexuels sont prendus en Iran ou je ne sais que ce qu'on leur fait en Arabie Saoudite, enfin, il y a des pays où véritablement l'homosexualité est gravement punie, et d'une façon particulièrement, je dirais, dégradante et humiliante et dure. Bon, M. Soros s'est mis en tête de défendre le LGBT en Europe. Mais encore une fois, tout ceci n'est qu'un prétexte pour que la structure familiale traditionnelle ne soit plus la référence absolue dans nos sociétés et qu'on évolue vers cette société liquide, l'opente de sa vie où plus rien n'aurait véritablement de présidence par rapport à autre chose. C'est-à-dire que, bon, voilà, voilà ce que veut dire M. Soros à travers ses investissements. Et dans le domaine de l'immigration, il pense que l'Europe doit être encore plus ouverte à accueillir plus d'immigration ? Bien sûr, mais puisque la société ouverte ne doit plus avoir de frontières. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut aller où il veut. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux être citoyen monégasque, j'y vais. Vous voyez ? Bon, et puis je peux être monégasque. C'est sûr que Monaco, dans ce cadre-là, aura beaucoup plus de succès, par exemple, que le Sud-Soudan. Vous voyez ? C'est évident qu'il y a des pays qui vont être très demandés et puis d'autres, beaucoup moins. Vous voyez ? Donc, tout ça relève en fait d'une utopie. Et derrière tout ça, moi, je pense même qu'il y a encore autre chose. Vous voulez ? Je n'arrive pas à imaginer que M. Soros ne sait pas le mal qu'il fait aux nations occidentales à travers, je dirais, les actions qu'il met. Parce qu'il est bien évident qu'il sait très bien que l'immigration de masse totalement exempluée va submerger l'Occident et le transformer, le modifier dans son essence, dans son nature. Il sait très bien également que toutes ces politiques qui favorisent le cannabis ne peuvent faire, je dirais, que dégrader la condition de la jeunesse, n'est-ce pas, dans nos pays occidentaux. Bon, la promotion des LGBT, je veux dire, ne peut être qu'un problème de plus par rapport à une idée de la qualité que l'Occident connaît et qui est particulièrement douloureuse, qui pose des questions sur l'avenir de nos sociétés. J'ai du mal à croire quand même que M. Soros ne soit pas tout à fait lucide quant aux conséquences dramatiques sur la société occidentale et qu'en fait, derrière ces actions soi-disant philanthropiques, il n'y a pas une volonté de détruire l'Occident ayant été un enfant juif persécuté par les nazis, puis devant fuir devant les armées soviétiques, peut-être a-t-il nourri, je dirais, une très forte rancœur et une crainte par rapport à l'Occident qu'il voit comme oppressif et puis pense-t-il qu'il faut noyer tout ça et voilà, alors c'est une interprétation qui va mettre à sa place. Mais en tout cas, je suis très certain que M. Soros est bien conscient à travers les politiques qui peut promouvoir de la catastrophe qu'il veut abattre sur l'Occident à travers ses actions. Est-ce que, par exemple, c'est lui qui a fixé le plan d'immigration en Allemagne pour accueillir plus de Syriens ? Il aurait eu une forte influence effectivement à travers les ONG et il aurait été écouté par Mme Merkel. Alors rappelez-vous de l'histoire, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que Mme Merkel passe pour une dirigeante particulièrement affisée, vraiment la crème de la crème de, je dirais, la gouvernance occidentale actuelle. Bon, mais rappelez-vous un petit peu, en août 2015 est publiée la photo tellement douloureuse effectivement de ce petit enfant mort sur une plage, le fameux Eiland, et alors ça suffit pour que Mme Merkel dans la foulée dise, ah oui, on ne peut plus laisser faire ça, parce qu'elle n'était quand même pas au courant que des enfants mouraient tous les jours en condition, et elle a ouvert la porte à un million et demi de réfugiés, sans d'ailleurs en référer à aucun pays européen, ce qui fait que dans le cadre de l'espace Schengen complètement ouvert, quand l'Allemagne prend un million et demi de réfugiés à elle toute seule et décide ça, elle impose ça à toute l'Europe qui va forcément avoir, je dirais, des conséquences de cette décision. Bon, et effectivement, M. Soros aurait pris une part active à cette décision, disons que cela ferait un bon moment qu'il aurait travaillé au corps le régime CDU de Mme Merkel pour la pousser à cela. Et puis, dans la tête d'un dirigeant de la bande, il y a toujours à l'esprit que le vieillissement de la population allemande est accéléré, que cela risque de poser un problème à terme pour le paiement des retraites et qu'on pense que l'immigration sera le meilleur moyen, en tout cas, ce qui paraît le plus facile, pour, je dirais, résoudre le problème. Comme si les individus étaient interchangeables, c'est-à-dire comme si les Syriens pouvaient remplacer des Allemands. Et alors, résultat de tout ça, on l'a bien vu, quelques mois après, des viols en Syrie le soir du Nouvel An dans la ville de Cologne. Ben oui, parce que dans les villes, certaines capitales arabes, des filles aux tenues un petit peu légères sont immédiatement vues comme des prostituées et certains groupes d'hommes s'autorisent à les violer en public en les prenant clairement pour des prostituées. Vous voyez, donc bon, ça a choqué l'Allemagne, mais qu'est-ce que c'est ? Effectivement, la Syrie, l'Égypte ou tous ces pays-là, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les mêmes meurtres. Les femmes ne peuvent pas se balader, habillées comme elles veulent au Caire ou à Damas par rapport à Hambourg ou à Cologne. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez, mais Mme Merkel a découvert ça. Ce que vous savez, ce que tout le monde sait, Mme Merkel l'a découvert. Quelques mois après, elle a versé une larme sur un podium en expliquant que voilà, elle ne comprend pas et ne pensait pas pouvoir revoir de son vivant l'antisémitisme renaître en Allemagne. Ah oui, Mme Merkel ne sait pas qu'il y a un conflit entre, je dirais, les Israéliens et les peuples arabes à l'antour. Elle ne savait pas, elle découvre, donc elle en fait venir un million et demi de musulmans du Moyen-Orient qui sont directement en contact avec Israël et elle découvre que ces gens-là n'aiment pas forcément les Israélites. Elle a l'air de découvrir. Voilà, elle en pleure, mais c'est elle qui est la cause de tout ça. C'est gouverner, c'est prévoir. c'est pas simplement vouloir plus une. Tout le monde en serait tous contents de voir un monde totalement uni avec tout le monde qui s'aime, les gens qui seraient tous riches, qui partageraient la richesse entre eux, les peuples unis et dans la fraternité, mais on sait très bien que ça ne peut pas arriver, n'est-ce pas, que les peuples sont des peuples différents, qui se confondent, qui ont des visions du monde différentes, des intérêts différents. Mais voilà, la fameuse vision merveilleuse de lutte primordialiste, moi je n'y crois pas et donc je reste dans le réalisme et je pense qu'il faut défendre le monde occidental parce que ce monde occidental, vous le savez, peut-être vous plus que d'autres, ce monde occidental est un havre de paix, de prospérité, de liberté pour tout le monde. Voilà. Et qui est ouvert à d'autres. Et maintenant, il est trop ouvert au point que, je dirais, ses caractéristiques sont en danger. il est trop ouvert parce que moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter l'immigration et je dis que l'immigration doit être réservée à des gens qui peuvent se fondre dans l'état d'esprit qui permet à l'Occident d'être ce qu'il est, c'est-à-dire encore une fois, ce havre de paix et de liberté. Des gens comme Georges Soros qui militent pour cette ouverture des frontières ne comprennent en réalité rien à ce qu'est un être humain. Nous ne venons pas de nulle part, contrairement à ce que pense M. Soros avec son Abroad Society, notre personnalité et notre vision des choses n'est pas basée sur rien, elle est basée sur un environnement dans lequel nous sommes qui fait que nous acceptons certaines choses que d'autres n'acceptent pas, que nous voyons la vie d'une certaine manière que d'autres ne la voient pas comme ça et qu'une fois que vous faites entrer des millions de personnes qui ne partagent pas du tout cette vision des choses dans nos pays, vous fracturez, vous portez atteinte à la liberté qui est la nôtre et vous le savez bien parce que vous-même venez d'une famille qui a connu certainement d'autres choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui notre société libre et prospère est en danger et que l'immigration de masse participe à la mise en danger de cette société. M. Soros est complice des atteintes qui sont portées à, je dirais, la liberté et la prospérité de l'Occident. Il y a aussi une influence en France, c'est-à-dire cette politique de l'immigration. M. Soros, sa fondation Open Society est implantée partout. Les No Borders et même les Black Blocs seraient financés par lui directement. Quand vous voyez, prenez un exemple très simple, quand vous voyez le comité pour l'Adama qui est mené par Mme Traoré qui est la sœur d'Adama Traoré qui, je dirais, aurait subi des violences policières ayant conduit à la mort. C'est ce que ce comité dit. Voyez les manifestations qui entourent tout ça. C'est des podiums gigantesques avec, je dirais, un matériel audio considérable, des pafles, des micros partout, des caméras, des spots. Mais qui paye ça? Et qui paye ça? Il y a bien quelqu'un derrière qui a personne qui paye tout ça. Ce n'est pas la famille Traoré qui paye tout ça. C'est la famille Traoré apparemment, Outra Dama qui est un délinquant multirécidiviste qui aurait même violé son code détenu alors qu'il était en prison, vous voyez, à la maison d'Aredoni. Tous ses autres frères sont tous connus pour l'effet de délinquance. Donc, je ne pense pas que cette famille-là elle toute seule pourrait payer les dizaines voire les centaines de milliers d'euros que l'on voit dégouliner de ces manifestations. Vous voyez, il y a donc bien quelqu'un qui paye tout ça. Alors, est-ce que M. Soros est-ce d'autres? Je ne sais pas mais en tout cas c'est la même mouvance de milliardaires mondialistes qui aident ces mouvements pour porter atteinte aux capacités de travail de la police et à travers ça l'autorité de l'État sur notre territoire. M. Soros a débloqué plus de 100 millions d'euros pour le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Un mouvement qui est parti comme ça je dirais de la violence effectivement que nous avons vu qui a été portée à cette personne qui était en situation de l'étravail. Floyd George aux États-Unis qui est morte dans des conditions bien malheureuses. Nous avons tous bien vu ces images et ces images ont fait mal à tout le monde. mais est-ce véritablement je dirais l'alpha et l'oméga de ce qui se passe aux États-Unis ? Non, moi je condamne tout simplement le policier qui a agi de cette manière-là. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire une révolution aux États-Unis comme si tout à coup les Noirs étaient pourchassés dans la rue, étaient pris pour cibles, faisaient l'objet d'une chasse. Non, je veux dire je n'y crois pas une seconde et même si je sais qu'aux États-Unis la vision de la vie est beaucoup plus communautariste et communautés très séparées et non, je n'y crois pas. Donc moi je condamne le ou les policiers qui ont fait ça, je ne condamne pas le système américain, je condamne encore moins le président américain d'époque qui était M. Trump. Je constate d'ailleurs qu'à l'époque c'était assez curieux parce que dans l'État où cela s'est passé c'est la police d'un État démocrate. Ce n'est pas la police de M. Trump qui a commis ce crime parce qu'on peut appeler ça comme ça quand on vit sur la gorge d'une personne pendant 10 minutes que la personne vit, qu'elle s'étouffe et qu'on ne fait rien ça peut effectivement s'assimiler à un crime on est bien d'accord. C'est bien la police d'un gouvernement démocrate dans l'État où cela se passait. Bien. Alors pourquoi personne n'a jamais parmi tout le mouvement Black Lives Matter pour éduquer les démocrates pourquoi c'est Trump ce qu'il a à voir là-dedans lui ? Oui à ce moment-là il était à la maison blanche il n'a pas donné les instructions aux policiers pour épouffer le malheureux Florent George vous voyez ce que je veux dire il n'est pour rien et ce n'est même pas la police fédérale qui est coupable donc vous voyez il y a vraiment une politisation de tout ça on a voulu créer des embarras M. Trump à travers je dirais ce mouvement Black Lives Matter et nul doute que M. Soro s'était derrière tout ça puisque là il s'est très clair il a dit lui-même avoir financé à hauteur de 100 millions d'euros ou de dollars je dirais ces mouvements Justement il a financé Antifa financé Black Lives Matter Antifa les Black Blocks qui je dirais empoisonnent toutes les manifestations qu'il y a en France en particulier contre le gouvernement alors là il y a M. Soro c'est vrai certainement qui les finance mais il y a aussi autre chose vous voyez les Black Blocks c'est quelques centaines de jeunes vous voyez croyez-vous-y que le gouvernement ne sache pas qui sont ces personnes avec tous les services de renseignement que nous avons et le gouvernement connaît nommément tous les individus qui formant ces exactions mais ils sont tellement utiles vous voyez ce que je veux dire des gilets jaunes les gens sont pas contents du gouvernement on envoie quelques Black Blocks et puis tout d'un coup ce mouvement qui paraissait si sympathique devient un mouvement diabolique puisque les Black Blocks sont au milieu donc pourquoi s'en prendre aux Black Blocks alors qu'ils sont tellement utiles à M. Macron et à toute son équipe je ne dis rien donc il est bien évident que le mouvement Black Blocks financé très probablement par un autre chose est aussi largement aidé par le gouvernement de M. Macron c'est des supplétifs de la cause de Macron je ne sais pas si eux-mêmes s'en rendent bien compte je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas dans les faits ils aident beaucoup M. Macron dans les périodes difficiles et en fait justement ces mouvements ont accravé les conflits ratios complètement c'est-à-dire que ce qui est vraiment terrible terrible et je vous le dis c'est quelque chose qui me paraît extraordinaire parce que vous savez moi j'ai connu une époque j'étais enfant dans mon village en Corse et j'allais à l'école républicaine avec mon fils bon ben pas dans la classe il y avait plusieurs personnes qui étaient des enfants musulmans mais on ne savait même pas qu'ils avaient une religion différente de la nôtre personne ne parlait de ça personne ne disait mais toi tu es arabe toi tu es noir toi tu es si on n'en parlait même pas celui qui parlait de ça était pointé du doigt même par l'institutat l'institutrice voyez ce que je veux dire on ne définissait pas les gens comme ça et personne ne disait moi je suis arabe moi je suis musulman moi je suis si non on allait à l'école pour apprendre et pour fraterniser entre nous voilà et il était hors de question de mettre ce genre de choses en avant mais toute la cause raciste ou racialiste ou appelée là comme ça que l'on met souvent sur le dos de l'extrême droite n'est pas du tout c'est la gauche qui a mis tout ça en avant en fait tout ceci a commencé dans la foulée de l'échec monumental de la politique socialiste de monsieur Mitterrand en 1981 c'est à dire que monsieur Mitterrand qui ne parlait pas du tout de tout ça pendant sa campagne présidentielle de 1981 il n'a même pas abordé le sujet de toute voix vous pouvez revoir le débat Giscard Mitterrand à aucun moment il n'est question d'immigration et de racisme aucun moment bon simplement la mise en place de la politique de monsieur Mitterrand alors on distribue des SMIC des aides et tout tout le monde bon mais au bout d'un an la France se retrouve en faillite tiens que fait monsieur Mitterrand parce que lui il était très malin il avait vite vu bon et bien on fait monter je dirais un danger raciste en France pour déplacer la question du terrain économique et social vers le terrain racialiste et s'appuyer sur des minorités qui auraient été victimes des très méchants français n'est-ce pas parce que les français sont très méchants vous savez nous sommes racistes on est les plus mauvais dans le monde voyez ce que je vous dis il n'y a pas pire que nous voilà et bien tout ça a commencé à ce moment là les mêmes évolutions aux Etats-Unis par exemple ou en Angleterre et bien se sont créés des mouvements étudiants contre le racisme contre l'homophobie etc et la gauche au lieu de défendre la cause du juridariat des ouvriers des salariés et bien s'est mis à défendre les causes des minorités alors moi je veux bien si vous voulez moi je défends les causes des minorités vous savez il y a des minorités vraiment que je tiens à défendre et je vais dire aujourd'hui on va parler par exemple des chrétiens ou des ouïghours en Chine vous voyez ou des tibétains ou des gens de Fran Lugong où ces gens-là sont persécutés par le régime chinois et qui en parle en France non on vient de vous expliquer que c'est que chez nous les minorités sont maltraitées je suis sérieux je plaide vraiment pour la cause des chrétiens d'Orient des chrétiens qui sont en perte constante d'effectifs parce qu'ils fuient les pays du Moyen-Orient à cause des persécutions des extrémistes musulmans vous voyez je peux même plaider la cause des homosexuels mais pas en France ni aux Etats-Unis parce que là pourquoi bien tout le monde fait ce qu'il veut en Arabie Saoudite en Iran en Tchétchénie dans tous ces pays-là véritablement il ne fait pas bon d'être homosexuel dans ces pays-là donc je défends la cause des minorités mais des minorités persécutées des minorités qui ont tous les droits et qui vivent très bien dans nos pays sans que personne ne leur demande aucun compte parce que les musulmans peuvent aller à la mosquée rien ne les en empêche les homosexuels sont ce qu'ils veulent rien ne les en empêche donc je ne vois pas en quoi toutes ces personnes seraient ou discriminées ou même embêtées de quoi que ce soit l'autre jour un de mes amis qui est critiqueur à Boulevard Voltaire qui s'appelle Verlaine Jenny qui est originaire d'Afrique qui écrit entre autres dans Boulevard Voltaire comme je le fais bien souvent s'est exprimé sur une antenne et a dit mais vous savez moi je suis noir je n'ai jamais subi en France la moindre discrimination jamais 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 les français ne sont pas racistes c'est bien leur faire une terrible injure et une terrible injustice que de dire ça à ce peuple qui est l'un des plus ouverts au monde un des plus respectueux des autres et je pense que vous partagez vraiment mon point de vue peut-être en connaissance de cause plus que moi je connais d'autres pays d'Europe vous savez je suis originaire d'Italie je vois l'Allemagne je vois l'Espagne en Europe nous sommes tolérants mais en France nous sommes très très tolérants et je crois que c'est ce qui fait que tant de personnes venues d'autres continents viennent en Europe et pas dans d'autres pays riches comme l'Arabie Saoudite personne n'y va pour la bonne raison qu'on sait très bien qu'on ne sera pas traité à égal avec les citoyens de ce pays et qu'il y aura vraiment de la discrimination là oui pour de bon vous voyez je pense qu'en Chine qui s'est quand même beaucoup enrichie je n'ai pas l'impression qu'il y ait des vagues migratoires de gens qui se disent pour aller partager le paradis communiste du PCC vous voyez mais par contre dans le pays raciste qu'est la France et il en rentre tous les jours alors expliquez-moi nous avons peut-être affaire à une immigration masochiste et le fait est que bon c'est chez nous que les gens viennent c'est pas pour rien mais est-ce qu'à travers tous ces mouvements tous ces conflits monsieur Soros il gagne qu'est-ce qu'il gagne ? ah mais il gagne tout simplement je pense c'est très clair vous savez tout ce cercle de Bill Barber c'est un des membres non je le rappelle oeuvre je dirais au service des intérêts de la super classe mondiale parce que encore une fois la super classe mondiale déploie ses affaires à l'échelle mondiale qu'est-ce qui freine le développement de ses affaires ? ce sont les réglementations différentes d'un pays à l'autre donc le produit qu'on veut vendre partout il faut l'adapter à des réglementations différentes d'un pays à l'autre l'argent qu'on veut déplacer de là à là bon avec des frontières c'est encore des gènes même si ça s'est beaucoup aplani ces dernières années mais on préférait bien entendu avoir un monde complètement ouvert on doit déplacer à la fois les fonds les capitaux les hommes voilà un monde qui serait complètement au service des intérêts économiques de la super classe mondiale qu'il s'agisse des masses de travailleurs des capitaux et des produits et M. Soros vers son idéologie oeuvre à cet effet il oeuvre véritablement à l'emprise toujours plus grande des multinationales et des banques sur la vie de nos nations et la vie de nos sociétés c'est-à-dire qu'il voudrait carrément que le pouvoir financier là on part également du pouvoir politique et gère le monde à une échelle globale et ce serait conforme à ses intérêts justement M. Soros il soutient aussi tout type d'associations par exemple pour avortement pour les trois euthanasie et avortement c'est deux des thèmes alors lutte contre la peine de mort aussi pour les pays qui la pratiquent en plus voyez ce que je veux dire donc on veut donner la mort aux vieux qui sont malades on veut donner la mort aux enfants mais pas aux criminels vous voyez c'est un peu l'idéologie de gauche c'est le monde à l'envers on tue les innocents et par contre il faut absolument maintenir en vie les criminels à mon avis c'est un des grands marqueurs de la gauche cette histoire de la promotion de l'avortement et de l'euthanasie et par contre de la lutte contre la peine de mort et pour moi c'est le monde à l'envers c'est tout à fait typique à mon avis des valeurs de la gauche et de l'inversion de la morale que la gauche veut promouvoir qui est au coeur même je dirais de son idéologie son idéologie vous pouvez juste rappeler qu'est-ce que c'est son idéologie c'est l'idéologie mondialiste de société ouverte de la même société société ouverte c'est-à-dire encore une fois un système où pas de frontières on oublie l'héritage du passé on oublie l'héritage de la famille des religions chacun fait ce qu'il veut comme il veut va où il veut et pour aider les gens à s'émanciper on met en place des systèmes sociaux qui permettent à chacun d'avoir un revenu même s'il ne travaille pas mais qui lui permettent de s'émanciper de trouver sa voie d'aller où il veut il y a à la fois un volet moral psychologique politique et je dirais économique avec la mise en place d'état-providence et le plus étendu possible avec le plus de droits possibles aussi ouverture de droits par exemple mariage pour tous GPA PMA et puis peut-être demain l'euthanasie comme on l'a vu l'avortement qui est étendu bientôt pratiquement jusqu'à la naissance de l'enfance si ça continue bon voilà tout ça s'appelle des droits et tout ça s'appelle le progrès mais ce n'est un progrès de mon point de vue que pour ces gens-là qui sont des apprentis sorciers veulent en fait transformer le genre humain et probablement l'amener à sa perte c'est comme ça que je vois les choses donc en fait ils veulent détruire notre monde actuel complètement ils veulent détruire notre société actuelle et en particulier comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure le monde occidental vous voyez à travers à la fois des politiques je dirais d'immigration massive et de dénatalité n'est-ce pas avortement promotion de lgbt etc bon je pense que tout est fait véritablement en particulier en Occident pour que notre civilisation s'affaiblisse voilà et encore une fois je constate que cette défense des droits de l'homme cette défense des droits des minorités et surtout l'accent a émis dans les pays occidentaux c'est quand même vous voyez ce que je veux vous dire ça c'est comme Greta Thunberg qui attaque la France pour ses émissions de CO2 alors que c'est le deuxième pays au monde le plus propre après la Suisse bon on a peut-être pas la Chine c'est un pays propre la Chine bon Mme Thunberg elle attaque la France c'est quand même c'est la moindre de l'est c'est-à-dire que c'est c'est toujours nous qui sommes accusés de tous les mots alors que nous sommes on va dire les meilleurs élèves qu'il s'agit de racisme d'environnement de tout ce que vous voulez donc à un moment donné il faut bien voir on se moque de nous on se moque de nous on nous cible et on se moque de nous on veut nous faire la morale et c'est nous qui sommes véritablement nous occidentaux et français en particulier visés par ces gens-là qui encore une fois ne défendent pas la liberté de l'homme mais veulent attaquer la civilisation occidentale c'est très clairement comme ça que je vois les choses et M. Soros est l'un des promoteurs les plus actifs et les plus efficaces la France c'est le pays des droits de l'homme et donc dès qu'on va voir quelqu'un qui se plaint de quelque chose qui est voilà c'est l'esprit français mais malheureusement aujourd'hui vous voyez toute la pénétration par exemple de l'islam en Europe est orchestrée nous le savons est orchestrée par les puissances étrangères l'Arabie Saoudite le Qatar maintenant la Turquie et donc au travers je dirais d'une prétendue discrimination des musulmans on touche au cœur je dirais d'une prétention française à être véritablement un pays d'accueil un pays de liberté et on met le doigt là où ça fait mal volontairement de manière ensuite à accélérer la pénétration de l'islam sauf que bien entendu je me rendarde évidemment que les gens que cette forme de sensibilité le jour où l'islam s'imposera en France je suis sûr véritablement que les droits de l'homme auront toujours la priorité dans notre pays vous voyez j'en suis à peu près une personne et du contraire il suffit de voir les pays musulmans pas un seul pays musulman dans le monde n'est une vraie démocratie pas un seul je pense que ce n'est pas pour rien donc la France qui est si sensible aux causes des minorités en particulier la gauche française devrait pour les personnes qui sont dans ces courants et qui sont de bonne foi se rendre compte qu'aujourd'hui je dirais la défense jusqu'au bouddhiste de tout et n'importe quoi est une grave menace qui pèse sur encore une fois nos sociétés et nos libertés justement quand on parle de la France j'ai aussi un exemple j'aimerais vous poser cette question peut-être vous savez CSA a donné le feu vert pour la télévision chinoise l'état CCTV enfin CCTV mais la version et il a donné le feu vert en France et du coup même en Angleterre ils ont retiré la licence de la chaîne l'état chinoise en Angleterre mais grâce à le feu vert de France il peut continuer la diffusion en Europe c'est grâce à la France oui c'est grâce à la France mais enfin vous savez la France aujourd'hui est gouvernée par des gens que je trouve personnellement très peu recommandables vous voyez ce que je veux dire alors que tout le monde voit très bien par exemple que la CNG est une immense menace sur nos libertés et nos vies privées même je dirais mais la France elle donne son aval sans aucun problème on ne vaut aucun problème vous voyez ça c'est comme les importations massives de produits chinois fabriqués dans des usines gérantes où le travail des enfants avec la pollution tout ce que vous voulez personne ne voyait jamais de problème on trouvait que c'était bien ah oui c'est le marché international c'était rapide quand on se retrouve qu'on n'a même plus de masque pour pouvoir je dirais se protéger de l'épidémie et bien là tout d'un coup mais que se passe-t-il vous voyez bon on a les mêmes problèmes avec la 5G on a les mêmes problèmes comme vous dites avec cette chaîne chinoise du gouvernement c'est à dire la chaîne officielle du gouvernement qui va pouvoir diffuser sa propagande dans toute l'Europe et c'est la France qui met ça en avant et qui aide le régime chinois mais vous savez tous les partisans du mondialisme sont aussi les partisans de la Chine la Chine est le pays qui a le plus profité du mondialisme et de la mondialisation promu par les élites financières internationales et leurs typos politiques dont M. Macron est l'un des principaux je dirais l'un des principaux valets je vais dire cela parce qu'on voit bien aujourd'hui que la politique de M. Macron ne fait que viser à l'augmentation de la puissance des multinationales et des grands groupes financiers sur notre pays voilà donc c'est bien malheureux et bien triste qu'aujourd'hui la France soit devenue le cheval de toit du parti communiste chinois qui est la plus grande menace sur la liberté mondiale une menace telle que nous n'avons plus vue depuis la disparition du RSS en 1991 voilà tout simplement et effectivement c'est ce gouvernement là qui aide la Chine à étendre son influence c'est bien triste et Soros il a dit dans Davos de l'année dernière dans la conférence de Davos l'année dernière il a dit Xi Jinping est l'adversaire le plus dangereux pour une société démocratique parce que c'est un système totalitaire associé à une surveillance de haute technologie et comment vous voyez la relation entre Soros et la Chine apparemment monsieur Soros se méfie grandement du régime chinois comme d'ailleurs il se méfie également des GAFA puisque lui récemment il y a quelques mois il a mis en garde contre la toute puissance des GABA sur les réseaux internet donc il y a une part de sincérité certainement dans l'action de monsieur Soros je ne mets pas en cause tout ce qu'il fait tout ce qu'il dit effectivement à ma grande surprise c'est l'un des rares de toute cette clique à véritablement pointer entre autres le danger chinois mais enfin il a fait tellement de mal à l'Occident tellement de mal à l'Occident que j'ai quand même du mal à lui passer tout ça vous voyez ce que je veux dire vous savez c'est bien beau de trouver que le régime chinois est trop fort et qu'il faudrait s'y attaquer mais s'il n'a pas en face de lui des pays occidentaux puissants n'est-ce pas qui sont capables de tenir tête à monsieur Xi mais qui va tenir tête à monsieur Xi c'est pas monsieur Soros celui tout seul vous voyez parce que ces ONG en Chine elles n'y mettent pas pied et puis elles n'y mettront je suis un métier donc vous ne pouvez pas à la fois je dirais condamner monsieur Xi je partage tout à fait l'opinion de monsieur Soros à ce niveau et puis tailler l'herbe sous le pied de tous ceux qui pourraient lui répondre comme monsieur Trump alors puisque monsieur Soros n'aime pas monsieur Xi pourquoi n'a-t-il fait que du tort à monsieur Trump qui était le seul le seul chef d'état occidental à s'opposer fermement à monsieur Xi et à lui mettre le haut là et à lui faire baisser la tête c'est-à-dire le seul qui a réussi à faire baisser la tête à Xi c'est Trump monsieur Soros n'a cessé de je dirais condamner monsieur Trump de le vilipender alors on ne peut pas avoir tout et son contraire si vous voulez vous voyez la liberté ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel c'est quelque chose qu'on doit défendre et des fois on doit défendre en montrant des dents vous voyez on n'est pas un petit peu méchant ce que faisait monsieur Trump alors maintenant nous allons avoir monsieur Biden on va bien voir si sa technique douce fonctionne personnellement je n'y crois pas une seule seconde comme je l'ai écrit aujourd'hui dans le boulevard Voltaire je veux dire on prétend aujourd'hui faire aussi bien que monsieur Trump pour contrer la Chine mais pour contrer la Chine et les régimes totalitaires en général il n'y a que le rapport de force qui fonctionne vous voyez monsieur Xi il ne va pas entendre les belles paroles de messieurs Macron des droits de l'homme voilà la fraternité ceci cela les échanges monsieur Xi il s'en fiche de tout ça vous voyez monsieur Xi il faut dire bon maintenant tu t'arrêtes sinon tu vas te faire taper sur les doigts voilà ça il va comprendre tout de suite et il va comme l'avait compris par exemple monsieur Kim également vous avez vu pendant 2-3 ans on n'a plus entendu parler ce bras monsieur terminé voilà tout simplement parce que monsieur Trump lui a tapé sur la tête et puis voilà il a dit maintenant je me tais il y a le fou là-bas à Washington il est capable de m'envoyer une roquette bien ajustée et donc il s'est fermé sa bouche il n'y a que comme ça que ça fonctionne donc monsieur Soros s'il est contre monsieur Xi menace pour les libertés il fallait qu'il soit pour monsieur Trump ce n'est pas ce qu'il a fait et au contraire il ne sait ce que t'as fait bien les pays occidentaux et donc quelqu'un qui je dirais malheureusement ne va pas au bout de ses idées si tant est qu'il ait décidé vraiment libertés les élites de gauche mondialiste il veut établir un ordre mondial il veut aussi contrôler la Chine oui et par contre la Chine communiste pense au contraire c'est la Chine il veut contrôler tout il veut tout contrôler est-ce que vous pensez de toute façon plus tôt ou tard les deux forces il y aura il y aura des conflits entre les deux mais il est bien évident que dans le cadre de ce gouvernement mondial les vues de ces fameux mondialistes genre monsieur Soros et de la Chine ne sont peut-être pas les mêmes vous voyez et il est bien évident que la collusion d'intérêts qui unit jusqu'à présent deux blocs très rapidement je dirais se fracturer et ouvrir un conflit carrément pour la domination mondiale puisque très probablement je veux bien croire que les vues de monsieur Soros monsieur Gates ou de monsieur Attali ne sont pas les mêmes que celles de monsieur Gzi sauf que le problème c'est eux qui ont amené monsieur Gzi à être ce qu'il est vous voyez ce que je veux dire c'est eux qui lui ont déroulé le tapis rouge fait que la Chine qui était un pays très pauvre est devenue aujourd'hui une grande puissance sans avoir les obligations d'une grande puissance c'est à dire en termes de problèmes je dirais de normes sanitaires sociales environnementales tout ce que vous voulez elle ne s'est rien vu imposé par personne et aujourd'hui elle profite évidemment de tous les avantages que ces gens-là lui ont accordé et je crains malheureusement que tous ces grands visionnaires du Bilderberg ne se voient aujourd'hui un petit peu les coquines de cette entreprise et d'après vous pourquoi en Chine il n'y en a pas de Antifa Black Lives Matter et aussi tous les ONG sponsorés par Soros tout simplement parce que je pense que là ça serait bien vous savez on est des révolutionnaires et des grands résistants c'est toujours plus facile de l'être en France ou en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis qu'en Chine vous voyez parce que ici en France on risque quoi vous pouvez tout casser vous faites 48 heures de quart d'avis et puis vous sortez encore mais avec M. Xi il va être moins gentil vous voyez ce que je veux dire je pense que nous avons ici nos révolutionnaires mais des révolutionnaires d'opérettes vous voyez qui font la révolution là où il n'y en aurait pas besoin et puis là où il faudrait ils n'y vont pas vous voyez en Chine en Arabie Saoudite et bien oui courageux mais pas téméraire c'est plus facile de s'attaquer à la France voilà et comment comment vous pensez les conservateurs peuvent défendre pour ce monde vis-à-vis de Soros je crois que les conservateurs aujourd'hui se défendent très bien et de mieux en mieux parce que vous savez la mondialisation elle existe on ne peut pas aller contre la mondialisation c'est-à-dire les échanges les communications vous voyez aujourd'hui je parle ici sur votre antenne et puis je vais peut-être être entendu aux Etats-Unis voire en Chine s'il y a des gens qui sous le manteau font circuler nos images et je ne sais pas vous voyez donc c'est une très bonne chose si vous voulez c'est une très bonne chose on ne peut pas aller contre ça par contre le mondialisme c'est une idéologie qui se cache derrière la mondialisation mais qui en fait la détourne parce que dans la mondialisation on devrait avoir l'affirmation puisqu'on se connaît mieux vous voyez les chinois les français les africains les moyen-orientaux etc les latinos on se connaît mieux et donc ça devrait tendre vers une affirmation des identités et une affirmation des souverainetés c'est ça la réalité mais le mondialisme nous détourne de ça et veut créer je dirais une planète totalement aseptisée et uniformisée bon et les peuples se rebellent contre ça aujourd'hui parce que les populismes progressent partout absolument partout dans tous les pays les mouvements populistes gagnent énormément en popularité et donc et donc moi je suis absolument persuadé que ce projet mondialiste qui est une utopie qui veut transformer l'homme bien au-delà de ses capacités je dirais je dirais comme les utopies communistes je dirais du temps je dirais de Stalin et de Mao et bien le mondialisme est une utopie qui va je dirais s'écondrer d'elle-même à force d'être au contact d'une réalité qui ne corresponde pas du tout à ses principes donc moi je suis persuadé que les mouvements conservateurs et les mouvements populistes sont en train de triompher et on le voit partout avec le terrible retournement de l'opinion que nous avons en France ces derniers mois lors de la crise du Covid ok merci beaucoup Olivier merci Yine et merci à tous les auditeurs de MPD encore une fois c'est un honneur pour moi d'être parmi vous et véritablement de pouvoir m'exprimer sur votre antenne qui est si avisé dans ses orientations politiques et vraiment je voudrais souhaiter à tout le monde de continuer à le combat à travers cette chaîne de MPD qui à mon avis nous amènera beaucoup de nouvelles idées et beaucoup de courage pour combattre ce mal qui se répand dans nos pays Merci Merci Olivier Merci Olivier Merci Olivier Merci 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 Merci